bonjour tout le monde donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo haul alors c'est pas quelque chose que je fais très souvent sur ma chaîne simplement ce que je vois pas toujours l'intérêt de montrer les commandes que je passe mais là exceptionnellement je vais vous en parler parce que c'est une commande que j'ai faite aux Etats-Unis j'avais déjà je pense un petit peu évoqué cette commande dans deux ou trois vidéos précédentes donc voilà donc l'idée c'était effectivement que je vous en parle un petit peu alors cette vidéo en fait au départ je voulais vous la sortir plus tard en fait il faut savoir que j'ai eu quelques jours de congé et j'ai pris vraiment beaucoup d'avance en fait sur mon programme de vidéos et là en gros j'ai à peu près des vidéos qui sont faites jusqu'au 13 décembre donc vous voyez ça remonterait si je postais cette vidéo après coup voilà on serait la semaine suivante donc après le 20 décembre et j'ai reçu cette commande donc hier donc hier on était le 6 novembre et donc du coup voilà je trouvais que ça faisait un petit peu long en fait de d'attendre de vous la poster donc ce sera une vidéo je pense bonus donc qui sortira un jour autre que le dimanche mon dimanche habituel donc il se peut et donc ne soyez pas surpris si j'évoque encore cette commande dans des vidéos qui suivront tout simplement parce que comme je vous ai dit j'ai filmé en fait sur fin octobre enfin oui fin octobre début novembre pas mal de vidéos qui seront postées jusqu'à peu près du 13 décembre donc voilà donc il y aura peut-être des références à cette commande là ou peut-être je dis que je ne l'ai pas encore reçu mais entre temps voilà je l'ai eu donc tout ça pour vous parler de cette commande parce que je suis un peu mitigée aussi pour plusieurs raisons la première en fait c'est je trouve que le temps est hallucinant entre le moment où on passe la commande et le moment où on la reçoit donc pour vous donner une idée j'ai noté sur un petit papier les différentes dates j'ai passé ma commande le 30 septembre la commande a été traitée le 9 octobre donc une semaine plus tard donc déjà ça m'a pas mal surprise parce qu'en général quand on passe une commande sur un site j'ai déjà commandé plusieurs fois en dehors je dirais de la France j'ai déjà commandé au Canada j'ai commandé également déjà en Belgique Craftelier je ne pourrais pas vous dire si c'était une commande qui venait c'est espagnol comme site mais je ne sais pas si ça vient véritablement d'Espagne ou si il y a un entrepôt quelque part en France je ne saurais pas vous dire en tout cas la marque est espagnole enfin c'est espagnole à la base donc voilà j'ai déjà passé des commandes j'irais en Europe et au Canada et je n'ai jamais eu de traitement aussi long sur mes commandes c'est à dire que la plupart du temps je passe une commande et le lendemain au pire le surlendemain je reçois un mail comme quoi ma commande est traitée et envoyée en fait donc là en fait ça a mis une semaine donc déjà je me dis alors ok il y a l'histoire du confinement avec le Covid etc mais je ne comprends pas que ça prenne autant de temps enfin je veux dire je pense que les Etats-Unis bon c'est un grand pays donc je pense que ceux qui travaillent alors je ne l'ai pas précisé encore mais j'ai commandé sur le site Simon's Estamp et c'est quand même une grande marque enfin c'est une grande boutique etc ce n'est pas quelque chose de confidentiel donc je ne comprends pas je pense qu'ils ont suffisamment d'employés aussi donc je ne comprends pas que ça mette autant de temps entre le temps où on passe la commande et le temps où elle est traitée et sachez que quand elle est traitée elle n'est pas envoyée donc en fait elle a été envoyée le 13 octobre donc 4 jours plus tard par rapport au 9 bon je ne vais pas vérifier si c'était des week-ends ou quoi etc mais encore une fois la plupart du temps j'aurais presque envie de dire sauf sur cette commande quand ma commande est traitée elle est envoyée le jour même là ce n'était pas le cas je l'ai reçu le 6 novembre donc vous voyez il y a quand même un laps de temps assez long entre le 13 octobre et le 6 novembre je ne comprends pas que ça prenne autant de temps comme je vous ai dit j'ai déjà passé des commandes au Canada alors il y a un site où effectivement j'avais commandé sur deux sites donc il y en a un qui n'existe plus et l'autre j'ai perdu le nom donc je ne saurais plus vous dire celui qui n'existe plus en fait il y avait aussi des délais de traitement enfin d'envoi qui étaient assez longs mais c'est quelque chose sur lequel on était prévenu c'est à dire quand on passait la commande à partir du moment où vous mettiez votre adresse française vous aviez un message d'avertissement qui vous disait attention l'envoi enfin les délais d'envoi sont de 4 à 5 semaines donc voilà donc on était prévenu et puis il nous demandait si on souhaitait effectivement poursuivre la commande donc là effectivement il n'y a pas de surprise on sait que de toute façon si on valide la commande voilà on ne la recevra pas avant 4 ou 5 semaines donc voilà il n'y a pas de soucis on est prévenu et j'ai commandé 2 ou 3 fois sur ce site là et à chaque fois les délais ont été respectés il n'y avait pas de soucis sur l'autre site canadien alors je ne me souviens plus le nom ça avait été aussi très rapide en fait je crois que j'avais reçu sous 2 semaines quelque chose comme ça donc voilà j'avais déjà commandé aussi aux Etats-Unis sur le site Blitzy malheureusement on ne peut plus commander dessus enfin ils ne font plus d'envoi ce qui est bien dommage et là pareil enfin moi les commandes que je passais sur ce site là en 2 semaines je les avais donc c'était très très rapide quoi là bon bah je ne comprends pas le délai et ce que je comprends encore moins c'est le suivi c'est à dire que il m'a envoyé un mail en me disant ah bah votre commande a été envoyée voici le numéro de suivi puis en général vous cliquez sur le numéro et ça vous renvoie vous savez au site de suivi et vous voyez un petit peu où en est votre colis alors moi ben bizarrement je clique sur le numéro ça ne marche pas donc ça me renvoie sur une plateforme donc c'est la plateforme Ascendia donc A-S-E-N-D-I-A .com et à chaque fois que je cliquais dessus ça me mettait commandes m'ont trouvé références non trouvées etc dans tout en anglais je commence à un petit peu à m'inquiéter bon sur les premières 24h 48h je ne me suis pas trop inquiétée parce que souvent entre le moment où il vous envoie le numéro de suivi et le moment où c'est effectif il y a toujours un petit délai donc je ne me suis pas trop inquiétée mais au bout d'une semaine je me dis ouais c'est quand même bizarre qu'on ne trouve pas ma référence donc j'ai cliqué enfin j'ai cherché dans Google pour savoir un peu c'était quoi cette plateforme Ascendia enfin j'en ai déjà entendu parler etc et il se trouve que c'est donc si j'ai bien compris c'est la plateforme internationale de la poste de suivi des colis en fait alors quand je dis la poste c'est la poste française et a priori la poste suisse alors ne me demandez pas pourquoi mais voilà c'est vous avez quand vous allez sur Ascendia vous avez une référence à la poste française et à la poste suisse bon voilà ils ont peut-être un partenariat ensemble je ne sais pas toujours est-il que quand je suis allée sur Ascendia.fr quand j'ai mis mon numéro de suivi là il a été trouvé donc déjà bizarre enfin je ne comprends pas pourquoi sur le .com ça ne marche pas peut-être parce que je suis en Europe et donc du coup ils ont estimé que c'était valable uniquement sur le .fr enfin peu importe déjà je trouve que ce n'est pas top et donc là j'ai pu m'apercevoir que mon colis enfin je trouve ça très bizarre aussi en termes de de cheminement de colis j'avais l'impression en fait qu'il faisait des allers-retours sur la partie américaine c'est à dire qu'il partait d'un point A il allait à un point B j'avais le sentiment qu'il revenait au point A pour retourner au point B donc voilà je pense qu'il y a eu aussi des soucis par rapport à ça enfin je ne pense pas que ce soit normal que le colis fasse des allers-retours parce que c'est les mêmes références de suivi alors je n'ai pas pensé à vous faire un screenshot mais voilà c'était les mêmes références donc je ne comprenais pas trop puis au bout d'un moment en fait on voit qu'il a quitté les Etats-Unis et j'avais un message qui me disait il est arrivé enfin il est arrivé donc là c'était la poste suisse ça venait de la poste suisse qui disait c'est arrivé à la frontière de votre pays donc déjà je me dis ok ça a transité par la Suisse je ne comprends pas trop non plus pourquoi on passe par la Suisse et finalement je reçois un jour un mail de Colissimo enfin oui de Colissimo donc c'était le je vais le recevoir le 4 ou 5 novembre en me disant votre colis arrive ok donc déjà je ne voyais pas trop de quel colis on me parlait enfin puisque c'est Colissimo qui m'envoie un mail et en cliquant en fait sur le numéro de suivi je ne... il n'y avait aucune référence d'où venait le colis etc souvent quand vous cliquez ça vous met le colis numéro blablabla qui provient enfin vous voyez la provenance en fait du colis là il n'y avait rien donc je ne voyais pas trop puis comme j'avais passé d'autres commandes voilà je ne savais pas trop si c'était enfin de ce qu'il en était et effectivement le 6 novembre j'ai reçu donc cette enveloppe donc là un peu déçu de recevoir ça dans une enveloppe pour plusieurs raisons c'est que la première déjà j'avais commandé quelque chose de fragile donc je me suis dit ok c'est peut-être une enveloppe à bulles mais vu le trajet que l'enveloppe elle a fait j'avais quand même un peu peur que ça soit cassé déjà première chose deuxième chose elle est arrivée ouverte ici vous voyez elle était cassée donc déjà voilà c'est pas top bon j'ai vérifié il n'y a rien qui manque à la commande mais voilà déjà ça c'est pas top et la deuxième raison pour laquelle je suis quand même assez étonnée de recevoir ça dans une enveloppe bulle c'est le coût des frais d'envoi donc c'est quand même 14,99$ donc quasiment 15$ je me dis pour le prix on pourrait quand même faire un petit effort et envoyer ça en boîte en carton surtout que c'est de l'envoi international donc on sait que le colis va être manipulé et pas forcément toujours dans de très bonnes conditions donc je trouve que c'est un peu léger pour quasiment 15$ je trouve que l'envoi en enveloppe est un peu léger en fait voilà donc je trouve dommage qu'on n'ait pas des sites en France comme Simon Sestam parce que je trouve que c'est un site sur lequel il y a énormément de références il y a énormément de marques qui sont présentes c'est aussi pour cette raison que j'ai commandé sur un site américain c'est parce qu'en fait il y a un produit que je voulais absolument que je ne trouve pas en France et que j'ai écumé je crois tous les sites je ne l'ai jamais trouvé en France je ne l'ai trouvé que sur des sites américains et en fait en faisant d'ailleurs mes recherches j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de designers ou de marques qui ont leur propre site c'est le cas de Gina Kay par exemple c'est le cas de Ranger Ranger a son propre site où on peut acheter dessus avec les différents designers qui travaillent pour eux donc il n'y a pas que Tmall il y en a plein d'autres il y a également j'ai vu le site de Hero Arts sur lequel il y a effectivement pas mal de références alors tous ces sites là vous allez les retrouver enfin tous les produits de ces sites là vous allez les retrouver sur Simon Sestam ça il n'y a pas de soucis par contre si je dis ça c'est parce qu'en France on va retrouver un peu de ces marques là mais franchement on est très 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 loin d'avoir toutes les références qu'on peut trouver aux Etats-Unis et c'est en ça que je trouve dommage il y a plein de marques Hero Arts en fait partie Gina qui est aussi Altenew donc My Favorite Things aussi ils font beaucoup de choses en termes de tampons etc d'encre etc et nous en France je trouve qu'on n'a pas énormément de références de ces produits là et ça je trouve ça très très dommage parce que moi il y a plein de choses que je vois dans les vidéos américaines que j'aimerais trop bien essayer trop bien tester etc mais c'est des références qu'on ne trouve pas forcément en France bon après je ne vous cache pas non plus que les prix sont quand même assez c'est quand même assez élevé ce qui est aussi un peu dommage c'est vrai qu'une planche de tampon à 20$ c'est pas forcément donné à tout le monde surtout quand on voit les frais d'envoi donc les frais d'envoi sachez qu'au départ ma commande elle était inférieure à 50$ donc les frais d'envoi étaient de 14,99$ et j'avais envie j'avais trouvé 2-3 petites choses que je voulais rajouter donc que j'avais rajouté à ma commande donc mon panier dépassait le 50$ donc là je m'étais dit comme sur n'importe quel autre site qu'on peut avoir plus votre panier est important en termes d'euros enfin d'achat plus vous avez de chances que vos frais d'envoi se diminuent souvent vous voyez voilà quand votre commande elle atteint 39€ 60€ enfin peu importe le prix vous avez des frais d'envoi qui sont moindres voire gratuits et là j'ai pensé bêtement que c'était la même chose mais en fait pas du tout et ça c'est valable a priori que ce soit un envoi fait sur le sol américain ou un envoi fait en dehors des Etats-Unis plus votre panier il augmente plus vos frais d'envoi ils augmentent aussi donc du coup je me retrouve avec des frais d'envoi alors j'ai plus noté le prix mais c'était augmenté je crois que c'était autour de 20$ donc là je me suis dit non je vais pas payer 20$ de frais d'envoi hors de question donc j'ai renlevé ces références là à regret en fait parce que c'est des choses qu'on trouve pas sur des sites français ou même européens enfin bref voilà donc là je vous raconte un petit peu le pourquoi j'ai commandé aux Etats-Unis un petit peu comment ça s'est passé pour moi et ce que je recommanderais probablement pas sauf si encore une fois il y a vraiment un produit que j'ai envie d'avoir et que je trouve pas ailleurs mais je trouve quand même que c'est dommage de devoir passer sur des sites américains alors qu'il y a quand même pas mal de sites en France je pense notamment à des gros sites comme La Formie Créative ou Scrap Malin il y a Careglas aussi qui est une grosse plateforme aussi où il y a pas mal de références je parle pas forcément des toutes petites boutiques qui ont pas forcément les moyens de se procurer les grosses marques etc parce que je pense que ça doit avoir un coût pour ces petites boutiques là mais sur les grosses boutiques de celles que je viens de citer je trouve un peu dommage qu'on trouve pas plus de références autres que les références entre guillemets habituelles qu'on va retrouver partout voilà ça c'était juste une petite remarque donc voilà je vais vous montrer ma commande et je vais vous dire aussi ce que justement je voulais trouver enfin ce que j'ai trouvé aux Etats-Unis que je ne trouve pas en France alors au niveau de la commande donc voilà il n'y a pas forcément grand chose non plus donc le produit dont j'avais peur qui soit cassé c'est cette raie glantée qui est en plastique bon ils l'ont quand même bien protégée on voyait qu'ils l'ont scotché sur un carton rigide donc voilà pour éviter qu'elle se casse j'ai presque envie de dire heureusement vous allez me dire en France il y a ce genre de choses oui on est d'accord en France il y a aussi ce genre de choses quoique j'ai quand même galéré pour en trouver le seul endroit où j'ai réussi à en trouver c'est chez Cultura et elles n'étaient pas à mon goût alors je ne sais plus si c'est parce qu'elles étaient trop grandes ou si c'est parce qu'elles étaient en recueur de stock je ne me souviens plus je me rappelle que j'avais regardé le prix m'avait aussi un petit peu rebuté de mémoire là l'avantage en fait c'est qu'elle est à la fois en centimètres et en inch et c'est ça qui m'intéressait en fait parce que parfois quand je suis des tutos américains eux ils parlent en inch et donc du coup faire la conversion en centimètres ce n'est pas toujours évident donc voilà donc là je trouvais que c'était plus intéressant donc la règle en T ça permet aussi de coller droit quand vous voulez coller des choses droites donc voilà donc ça ça m'a coûté je vais vous dire le prix je vous dis les prix en dollars ça m'a coûté 3,29$ il faut savoir que l'euro est plus favorable par rapport au dollar donc en fait au moment où j'ai passé ma commande donc en fait si vous voulez j'ai pas fait de conversion en euros mais les prix en euros sont inférieurs au prix en dollars voilà ça je vous le dis je vous lis donc voilà donc cette règle là j'ai également acheté du washi tape donc c'est le washi tape vous savez que pas mal de scrappeuses utilisent alors là c'est un nouveau nouvelle formule on va dire mais en gros c'est le masking tape elle s'utilise souvent pour maintenir vous savez les faits quand on fait de l'aquarelle que vous voulez fixer la feuille d'aquarelle à votre plan de travail bon bah c'est souvent ce qu'elles utilisent ça laisse pas de marque pas de trace de colle ça déchire pas le papier en fait parce que j'utilise des fois mon masking tape à moi mais c'est pas forcément adapté et parfois le masking tape a tendance peu déchirer le papier en fait parce qu'il est trop collant donc normalement ça c'est quelque chose de fait exprès on verra bien et donc ça ça m'a coûté 4,99$ quand même donc c'est quand même pas donné le produit pour lequel j'ai passé cette commande c'est ça c'est donc c'était en balai c'est moi qui les ai déballés donc c'est de la marque Jinaké donc vous allez le retrouver sur son site à elle aussi et en fait ça alors il y a ça mais ça j'ai pas encore retrouvé l'utilisation de comment l'utiliser et c'est pas forcément ça que je voulais c'était cette partie là c'est pour utiliser avec la presse de tampon et l'idée c'est de pouvoir tamponner en arrondi donc en fait vous prenez votre papier et vous allez le positionner comme ça donc vous avez les repères vous allez tamponner vous allez le tourner comme ça vous allez retamponner vous allez le tourner comme ça vous allez retamponner enfin voilà l'idée c'est que ça vous permet de tamponner en rond en fait vos motifs et c'est quelque chose que je trouvais super sympa parce que du coup on a pas forcément des tampons ronds pour faire par exemple des couronnes de Noël des couronnes de fleurs etc et là je trouvais que c'était génial parce qu'en fait il suffit de coller vos tampons sur votre presse à tampons vous déplacez pas le tampon c'est le papier que vous allez déplacer avec ce repère là en fait et donc vous placez votre repère et voilà vous allez déplacer votre papier au fur et à mesure jusqu'à obtenir le rond le cercle en fait et c'est ça franchement je trouve que c'est enfin ça paraît tout bête mais je trouve que c'est vraiment tout simple et je trouve que c'est vraiment quelque chose justement qui facilite la vie en termes de tamponnage donc voilà donc c'est ça que j'ai galéré à trouver donc il y a deux formules il y a cette formule là qui est à 14,95$ et il y a une formule qui est à quasiment 20$ il me semble qu'il y a plus d'éléments dans le packaging mais moi ça ça me suffisait en fait donc voilà donc c'est ce produit là que je voulais absolument ensuite j'ai pris un autre pochoir donc là c'est un pochoir classique qui m'a coûté 6,99$ mais à savoir que c'est un pochoir que je ne retrouve nulle part donc c'est pareil ça fait des mois que je cherche ce type de pochoir j'aurais préféré en 30-30 mais je ne l'ai pas trouvé donc je l'ai juste pris en 15-15 je ne sais pas s'il y a les mesures qui se sont notées mais c'est enfin c'est du comment la taille américaine je ne saurais plus vous dire mais il me semble que c'est du 6 pouces enfin peu importe je ne trouvais pas cette référence sur des sites français donc peut-être qu'entre temps il y en aura eu de rentrée mais en tout cas je ne cherchais pas nécessairement cette marque là je cherchais ce type de pochoir en particulier donc voilà donc là je l'ai enfin trouvé donc c'était l'occasion de le prendre j'ai également la raison pour laquelle j'ai passé avant je vais vous parler de ça donc ça ce sont des produits pour faire des cartes slide voilà pour faire glisser plus facilement vos éléments je donc ça ça m'a coûté 2,99$ ça se trouve sur des sites français ça je l'ai déjà vu sur des sites français là c'était l'occasion parce que je passais la commande donc voilà c'est de la marque My Favorite Things c'était l'occasion de les prendre en fait donc voilà je les ai pris j'espère avoir le temps bientôt de pouvoir faire une carte slide ça c'est encore un autre débat une des raisons aussi pour laquelle j'ai voulu passer commande aux Etats-Unis c'est les sequins vous m'avez entendu ou vous allez éventuellement m'entendre plusieurs fois alors je râle pas mais faire le commentaire comme quoi je trouve dommage qu'en France on ne vende pas d'assortiment de sequins alors il y a quelques sites qui en font mais ce n'était pas dans les coloris que je voulais déjà quand je dis qu'il y en a il y en a quand même très très peu puisque la plupart en fait vont vous vendre des sequins de la même taille de la même couleur et voilà et vous en avez souvent une bonne quantité ce que moi je regrette c'est qu'on ne fasse pas d'assortiment de sequins de différentes couleurs des couleurs qui seraient assortis mais aussi de différentes tailles ou de différentes formes et c'est ça que je regrette vraiment énormément et je trouve dommage encore une fois de devoir passer par des sites américains pour se procurer en fait ce genre de choses qui pour moi en fait sont hyper faciles en plus à faire quoi je ne comprends pas là par exemple alors c'est des coloris que moi j'ai déjà mais c'était un assortiment que je trouvais déjà que j'utilise c'est des couleurs que j'utilise souvent donc ça c'est pas trop gênant mais vous avez différentes formes vous avez différentes tailles différents coloris donc je ne comprends pas qu'on ne puisse pas faire ça nous les marques françaises en France vous voyez donc là il y a les grands il y a les grands sequins là vous en avez de taille intermédiaire ici vous avez des petits là vous voyez vous avez une autre forme de sequins donc je ne comprends pas qu'en France ou même en Europe alors en plus cette taille enfin ce type de sequins là vous en avez de différentes formes de différentes tailles pardon j'en ai des plus petits je ne comprends pas qu'on ne puisse pas faire ce genre de sortiment et encore une fois je trouve dommage de devoir passer par des sites américains pour commander ce genre de produit voilà peut-être que si quelqu'un a une explication à me donner ce serait sympa mais je ne comprends pas en fait qu'on ne puisse pas proposer ce genre de produit sur des sites français alors comme je l'ai dit j'en ai déjà vu mais pas dans les coloris que je voulais ça ce cette paquette d'assortiment m'a coûté 3,99$ voilà j'ai ensuite un prix alors le packaging je ne savais pas que c'était vendu dans ce type de petite boîte mais je trouve ça très sympa et d'ailleurs il me semble que c'est alors c'est je ne sais pas si c'est la marque Trinity Storm en tout cas je sais qu'il me semble qu'il existe carrément même des boîtes où vous pouvez ranger parce que voilà moi j'ai pris les transparents ça c'est aussi une couleur ou en tout cas que je ne trouve pas en France mais c'est une marque il me semble qui voilà vous avez carrément des grandes boîtes où vous pouvez ranger en fait les petits ces petites boîtes comme des petits tiroirs en fait bon moi je n'ai pas suffisamment commandé pour pouvoir acheter tout ça je ne savais pas du tout quand je les ai achetés que c'était vendu comme ça mais c'est quand même bien pratique vous avez donc la petite boîte que vous allez ouvrir si j'y arrive voilà comme ça et voilà vous avez donc le produit donc là je vais vous montrer en gros plan vous avez la taille normale une petite taille et il y a une taille intermédiaire aussi dans le paquet et là ce sont des sequins transparents je vais essayer de vous en prendre pour vous montrer donc je ne sais pas si on va bien voir mais ils sont transparents et ça encore une fois je n'ai pas trouvé ce type de sequins sur des sites français donc à chaque fois ils sont blancs ou ils sont oui la plupart du temps c'est blanc ou gris gris holographique moi ce n'est pas ce que je voulais je voulais réellement des transparents voilà donc et ça cette boîte là je ne sais plus si je vous l'ai dit je l'ai payé alors attendez il faut juste que je retrouve je ne sais plus alors combien je les ai payé ceux là 4,99$ pardon voilà j'ai bugué c'est 4,99$ et ensuite et là aussi c'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu acheter vous voyez les sequins ne sont pas de la forme entre guillemets traditionnelle ils sont un peu transparents argentés ils vous avaient encore une fois différentes tailles vous avez des grands des petits et des moyens et encore une fois ben voilà c'est des assortiments que je trouve vraiment sympa parce que bon là il n'y a qu'une seule couleur c'est la marque Genicae donc là vous avez plein de couleurs différentes sur le site de 5,99$ vous avez un nombre incalculable de choix de sequins ce que je n'ai pas trouvé sur les sites français vous avez sur les sites français peut-être une ou deux pages on va dire de sequins sur le site 5,16 temps je ne sais plus mais c'était hallucinant il y avait un nombre de pages incalculables avec des références différentes des formes et des couleurs c'était hallucinant le choix qu'il pouvait y avoir et si je m'étais écoutée j'en aurais pris beaucoup plus mais bon effectivement comme je vous ai expliqué le prix de la commande influe sur le prix d'envoi donc je me suis stoppée mais voilà c'est aussi pour ces produits-là que j'ai voulu commander aux Etats-Unis au total ma commande j'en ai eu pour 48,18 dollars donc ça c'est hors les frais d'envoi avec les frais d'envoi vous rajoutez 14,99 dollars autant vous dire que ça pique un peu ce qui m'a fait un total de 63,17 dollars en euros ça m'est revenu à un petit peu moins de 60 euros voilà donc pour vous donner une équivalence je ne me souviens plus le prix exact mais c'est un peu moins de 60 euros au moment où j'ai passé la commande alors oui je ne vous ai pas montré j'ai également reçu ça en cadeau puisque ça j'ai commandé à l'occasion de mon anniversaire en fait donc j'avais reçu un mail puisque j'étais inscrite sur leur site etc donc voilà que j'avais le droit à cette planche de tampons si je commandais vous avez un code qui vous est fourni et voilà ça je trouve que le cadeau est quand même plutôt sympa donc ça je trouve que c'est plutôt bien de faire une planche de tampons spéciale pour votre anniversaire franchement je trouve que l'idée elle est plutôt cool j'ai également eu ça dans ma commande donc je vous le montre mais ça n'a pas forcément grand intérêt c'est une espèce de carte sale où voilà vous avez quelques marques qui sont vendues sur le site et qui sont référencées ici et vous avez ça en fait c'est à dire vous avez un code promo pour une prochaine commande personnellement je ne recommanderais pas sur le site ou en tout cas pas maintenant ça c'est sûr et donc voilà je vous partage le code promo alors ce qui est rigolo aussi entre guillemets c'est que vous avez un code promo qui est valable du 1er octobre au 11 novembre alors c'est même pas ça non jusqu'au 20 novembre voilà alors c'est cool sachant que ma commande je l'ai passée le 30 septembre on pourrait se dire bah oui ça vaut le coup sauf que moi je la reçois le 6 novembre donc déjà il me reste plus beaucoup de temps si je veux réutiliser ce code promo pour l'utiliser au mois novembre et puis j'ai même pas la possibilité de me dire bah tiens là ce mois-ci ça m'arrange pas je vais commander plutôt le mois prochain donc voilà donc moi le code promo c'est clair et net je ne l'utiliserai pas je le partage avec vous au cas où vous seriez intéressé maintenant je pense que ce code promo ne sera valable qu'une seule fois donc à partir du moment où une personne l'aura utilisé je pense que vous ne pourrez plus l'utiliser je ne sais même pas si j'ai le droit d'ailleurs de vous le partager mais en toute sincérité je ne suis pas prête de repasser commande donc voilà peut-être que c'est un code promo qui est attaché aussi à mon nom donc j'en sais rien je ne pense pas je pense que c'est des choses qui sont mises dans les commandes de pas mal de gens donc voilà je vous le partage avec vous si jamais ça vous intéresse voilà donc voilà donc après si la personne qui la première personne qui l'utilise tant mieux pour elle après je ne saurais pas vous dire si ça pourra fonctionner pour plusieurs personnes donc voilà pour ma commande donc comme vous avez vu il y a quand même des produits que je ne trouve pas en France que j'ai pu me procurer ce qui me frustre un peu c'est que je n'ai pas pu commander tout ce que je voulais commander à cause des frais d'envoi parce que je trouve que c'est quand même assez ça freine quand même pas mal en toute sincérité j'aurais préféré qu'il fasse honnêtement j'aurais préféré faire peut-être une plus grosse commande mais avec des frais d'envoi qui sont dégressifs ça m'aurait peut-être plus encouragée on va dire à passer une plus grosse commande là pour le coup le fait que les frais d'envoi augmentent au fur et à mesure de votre panier et je précise que c'est le cas aussi si vous êtes aux Etats-Unis et que vous passez commande depuis là-bas je veux dire les frais d'envoi augmentent que vous soyez à l'international ou pas donc voilà je trouve que c'est un peu étrange comme politique de frais d'envoi ça m'a un peu rebutée honnêtement là ce qui m'a vraiment décidé c'est vraiment de commander le template de Jane il est également vendu sur son site à elle je l'avais vu mais comme je voulais des choses voilà autres que sa marque à elle je suis passée par le site à elle sinon je serais passée par son site à elle aussi mais il me semble que les frais d'envoi étaient du même ordre de mémoire de toute façon quand vous commandez je pense aux Etats-Unis il faut s'attendre à au moins 15$ de frais d'envoi jusqu'à présent j'ai pas vu de site où ce n'était pas le cas sauf peut-être Blitzy justement je me rappelle plus parce que là ça fait vraiment mon temps mais je me demande si les frais d'envoi étaient pas gratuits à partir d'un certain montant bref voilà pour aujourd'hui donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces produits là ce que vous pensez aussi peut-être des emplois enfin des sites américains en comparaison aux sites qu'on peut avoir en France ou en Europe n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire et j'y répondrai aussi avec plaisir et puis ça me ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis sur les sites donc voilà donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ce n'est pas encore fait comme je vous ai dit j'ai pas mal de vidéos qui vont arriver donc qui sont déjà programmées jusqu'au 13 décembre et ça va être quasiment ou même exclusivement des vidéos sur la thématique de Noël donc c'est la première année que je fais autant de vidéos sur cette thématique là donc voilà donc cette vidéo sera une vidéo bonus donc j'espère que ça vous fera plaisir je montre très rarement les achats que je fais là c'était l'occasion parce que c'était exceptionnellement passé sur un site américain et voilà donc je vous retrouve en tout cas à bientôt pour une prochaine vidéo bye 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 Sous-titrage ST' 501